Trouver le plus petit dénominateur commun de ces deux fractions, puis les réécrire avec ce dénominateur. Alors on a ces deux fractions, 2 sur 8, 2 huitièmes, et 5 sur 6, 5 sixièmes. Voilà. Alors on doit trouver d'abord le plus petit dénominateur commun. Le plus petit dénominateur commun. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? En fait, c'est le plus petit dénominateur commun de deux fractions, et bien c'est le plus petit commun multiple des deux dénominateurs. Donc ça, je peux déjà l'écrire. Le plus petit dénominateur commun, c'est le plus petit commun multiple des deux dénominateurs. Alors ici, ça va être le plus petit commun multiple de 6 et de 8. Donc c'est le PPCM, le plus petit commun multiple de 6 et 8. Voilà. PPCM, c'est le plus petit commun multiple. Alors bon, du coup, maintenant, il faut déjà qu'on arrive à déterminer ce plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire ce plus petit commun multiple de 6 et 8. Alors ce plus petit commun multiple de 6 et 8, c'est un multiple de 6, c'est un multiple de 8 aussi. Donc si on veut, on peut faire de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on peut déjà commencer à faire la liste des multiples de 6, puis la liste des multiples de 8 et regarder le plus petit nombre qui apparaît dans les deux listes. Ça sera le plus petit commun multiple. Alors je vais faire ça. Je vais commencer par faire la liste des multiples de 6. Des multiples de 6. Enfin, je ne vais pas les écrire tous, puisque des multiples, il y en a des multiples d'un nombre donné, il y en a une infinité. Donc je vais commencer par 6 fois 1, c'est-à-dire 6. Ensuite, j'ai 6 fois 2, qui est 12. Ensuite, j'ai 6 fois 3, qui est 18. Puis 6 fois 4, qui fait 24. Ensuite, il y a 6 fois 5, ça fait 30. Bon, je vais m'arrêter là, je pourrais continuer. 6 fois 6, ça fait 36, et ainsi de suite. Bon, je vais m'arrêter là, j'espère que ça suffira. Alors maintenant, je vais faire, je vais dresser la liste des multiples de 8. Donc multiples de 8. Les multiples de 8, eh bien c'est, alors il y a 8 fois 1, c'est 8. 8 fois 2, ça fait 16. 8 fois 3, ça fait 24. Et là, je pense qu'on a trouvé, puisque 24 est dans les deux listes. Enfin, je peux en écrire un de plus. Ça, c'est 8 fois 3, donc 8 fois 4, c'est 32. Et puis ainsi de suite, ça continue. Voilà. Alors effectivement, on peut s'arrêter là, puisqu'on voit que dans ces deux listes, il y a un nombre qui apparaît dans les deux. C'est-à-dire 24. Ce 24-là, c'est un multiple de 6, et c'est aussi un multiple de 8. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est qu'il n'y a pas d'autres multiples communs de 6 et de 8 qui sont plus petits que 24. Donc finalement, 24, c'est le plus petit nombre qui apparaît dans les deux listes. Donc c'est le plus petit multiple de 6 qui est aussi un multiple de 8. Donc c'est ce qu'on appelle le plus petit commun multiple de 6 et 8. Donc voilà, le plus petit commun multiple de 6 et 8, c'est 24. Et donc c'est le plus petit dénominateur commun de nos deux fractions qui sont là, 2 huitièmes et 5 sixièmes. Voilà. Alors ça, c'est une manière de faire. On pourrait le faire aussi en passant par exemple par la décomposition en facteur premier des deux dénominateurs. Alors je vais le faire, parce que ça, c'est assez intéressant. Donc je vais déjà prendre le dénominateur 6 et je vais trouver sa décomposition en facteur premier. Donc ça, c'est assez facile parce que je sais que 6, c'est 3 fois 2. Donc j'ai deux branches. Ici, j'ai un 2 et ici, j'ai un 3. Alors ça veut dire que tout nombre qui est un multiple de 6 doit contenir un 2 et un 3 quand on le décompose en facteur premier. S'il y a un 2 et un 3, eh bien ça sera un nombre divisible par 6. Donc ça sera un multiple de 6. Alors je vais faire la même chose avec 8. Je vais prendre du orange. Je vais faire un schéma en arbre pour décomposer 8 en facteur premier. Donc 8, je sais que c'est 2 fois 4. Voilà. Et puis là, je n'ai pas terminé puisque 4 n'est pas un nombre premier. Donc je vais continuer à décomposer cette branche-là. 4, c'est 2 fois 2. Donc pour qu'un nombre soit un multiple de 8, il faut qu'il ait dans sa décomposition en facteur premier un 2, un 2 et un 2. Donc 3 fois le nombre 2. Voilà. Donc si je veux qu'un nombre soit un multiple de 6, il faut qu'il ait un 2 et un 3. Un 2 et un 3. Voilà. Alors maintenant, si je veux que ce nombre-là soit aussi un multiple de 8, eh bien il faut que je lui rajoute des 2. Puisque si je veux que ce soit un multiple de 8, il faut qu'il ait 3 fois le nombre 2. Et ici, il n'y a qu'une seule fois le nombre 2. Donc je vais rajouter ici 2 fois le nombre 2. Alors une fois, deux fois. Voilà. Donc ce nombre-là qui contient un 2, un 2, un 2 et un 3. Donc en fait, je peux l'écrire comme ça. C'est 2 fois 2 fois 2 fois 3. Eh bien ce nombre-là va être à la fois un multiple de 6 et un multiple de 24. Parce qu'effectivement, cette partie-là assure que ce nombre-là est divisible par 8. Donc c'est un multiple de 8. Et puis cette partie-là assure que ce nombre est un multiple de 6. Donc qu'il est divisible par 6. Voilà. Alors maintenant, je peux faire le produit. 2 fois 2, ça fait 4. Fois 2, ça fait 8. Fois 3, ça fait 24. 8 fois 3, ça fait 24. Donc effectivement, on retrouve le même résultat que tout à l'heure. Le plus petit commun multiple de 8 et de 6, c'est 24. Voilà. Alors on a trouvé la première partie de la question. Maintenant, il faut qu'on réécrive ces deux fractions avec ce dénominateur. Donc ça, ça veut dire qu'on va prendre la fraction. On va commencer par la fraction 2 sur 8. Alors je vais garder le orange. 2 sur 8. Eh bien il faut que je la réécrive avec comme dénominateur le nombre 24. Donc c'est le plus petit dénominateur commun qu'on vient de déterminer. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller de 8 à 24 ? Ici, j'ai multiplié en fait le dénominateur par 3. Puisque 8 fois 3, ça fait 24. Donc je vais multiplier ici par 3. Ce qui veut dire que je dois, pour garder une fraction équivalente, je dois multiplier le numérateur aussi par 3. Donc c'est ce que je vais faire. Donc 2 fois 3, eh bien ça fait 6. Donc finalement, j'ai réécrit cette fraction-là de 8e comme 6 24e. C'est la même fraction, mais là je l'ai exprimée avec comme dénominateur le plus petit dénominateur commun des deux fractions qui sont là. Alors maintenant je vais faire la même chose avec la deuxième fraction qui est 5 6e. 5 6e. Donc il faut que je réécrive cette fraction-là sous une forme équivalente avec comme dénominateur le nombre 24. Donc là, je vais remonter un petit peu. La question que je dois me poser c'est combien de fois je dois prendre 6 pour arriver à 24. Donc il suffit de regarder dans la table des 6, qu'est-ce qui fait 24 ? Et on voit que c'est 6 fois 4, ça fait 24. Donc ici, j'ai multiplié le dénominateur par 4. Donc je vais faire la même chose avec le numérateur, que je multiplie par 4 aussi. 4 fois 5, ça fait 20. Donc finalement, j'obtiens une autre écriture de cette fraction 5 6e, qui est une écriture équivalente, c'est 20 sur 24. Alors voilà, ça y est, j'ai répondu à la question. J'ai trouvé le plus petit dénominateur commun des deux fractions, c'est 24. Et j'ai écrit nos deux fractions sous la forme de fractions qui ont pour dénominateur ce plus petit dénominateur commun. Alors tu peux te dire, à quoi ça sert de faire tout ça ? C'est très utile quand par exemple on doit comparer les fractions, ou bien les additionner, ou bien les soustraire. On est obligé de passer par ce processus-là, par déterminer le plus petit dénominateur commun de ces deux fractions. C'est ce qu'on fait en disant qu'on met les fractions au même dénominateur. Voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !